Sunday Night Productions Bienvenue à l'Iron Café, l'émission qui débat de toute l'actualité running entre passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur cette question. L'ultra distance va-t-elle trop loin ? Quand les épreuves dépassent largement le cadre sportif, doit-on s'inquiéter ? Une question épineuse, c'est parti ! Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons en première partie d'émission tenter de mieux comprendre pourquoi l'ultra distance se développe de plus en plus et fascine autant les coureurs et les coureuses. Y a-t-il des dangers face à la multiplication de ces épreuves ? Et quels sont les ressorts psychologiques qui poussent les athlètes à participer, à s'intéresser à de telles épreuves ? Puis en deuxième partie d'émission, nous allons retrouver Sylvaine Cusso, victorieuse de l'un des tout premiers ultra trail de l'année, devant un certain François Daine, excusé du peu. On va aussi retrouver Manu du site OneRN, qui va nous proposer une sélection d'articles spécifiquement conçus pour le trail et l'ultra distance. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin, mais pour l'instant, j'ai le plaisir d'être accompagné autour de la table de trois passionnés de course, de trois passionnés de sport et d'ultra. Le premier compte pas moins de cinq participations à la Barclay, course réputée pour être l'une des plus dures au monde. Il est également l'auteur du livre Histoire du trail. Il s'agit de Rémi Gégard. Rémi, un grand merci de t'être déplacé jusqu'au studio de la House of Running d'Iron.fr. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci à tous qui écoutent et merci de m'avoir invité. Notre second est invité, le docteur Raphaël Vercher. Il est agréé en philosophie et il décrypte pour nous les ressorts et la psychologie autour du dépassement de soi et du sport. Autant vous dire que ça va être une émission peut-être un peu plus intellectuelle aujourd'hui. Merci infiniment, Raphaël, d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu ? Très bien. Merci pour cette invitation et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Et enfin, lui n'a pas encore couru d'ultra distance, mais il s'est promis un jour, avant son vieil âge, de participer à un 100 km histoire de goûter un peu au plaisir de l'ultra distance. Fred, comment ça va toi aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Raphaël, bonjour Emy, bonjour Guillaume. Ça va très bien. J'ai bien peur que certains ultras, que ce soit au trailer ou sur la route, pensent que 100 km, ça reste une petite distance. Donc voilà, même si un jour j'envisage de le faire, je ne suis pas sûr de pouvoir me qualifier d'ultra coureur. Tu te rends compte qu'on en arrive presque à un point où le 100 km, ça va devenir limite le 10 km de l'ultra trail. Exactement. On commence déjà les missions sur une bonne thématique. Messieurs, une fois n'est pas coutume, on va débuter cet Iron Café en parlant d'une actualité assez tragique et qui a secoué le monde de la course à pied il y a quelques jours. Le 22 mai dernier a eu lieu le trail de Gansu, un ultra de 100 km qui se déroulait dans la forêt de Pierre du Fleuve Jaune en Chine, dans la province de Gansu. Malheureusement, suite à des conditions météo chaotiques, mêlant pluie, verglas, 21 participants à cette course ont perdu la vie et 8 d'entre eux ont dû être hospitalisés. C'est probablement l'une des plus grosses tragédies dans le monde de l'ultra. Alors Fred, est-ce que finalement cet accident était inévitable ou est-ce que c'est selon toi peut-être un phénomène complètement marginal ? Alors est-ce qu'il était inévitable du moment qu'il arrivait ? C'est toujours facile de dire après coup, on aurait pu, on aurait pu. Certainement les organisateurs avaient des indications sur les conditions qu'il y allait y avoir dans les heures qui suivaient. Mais on sait aussi que lorsqu'on est en nature, lorsqu'on est en montagne, la situation climatique peut se dégrader de manière brutale et des fois de manière imprévue. On le vit, on le vit, je ne vais pas dire au quotidien, mais de manière assez récurrente de plus en plus souvent à l'échelle mondiale avec des événements qu'on ne voit pas venir. Ça ne se passe pas forcément dans le cadre de courses avec ces conséquences tragiques. Je pense que si ça avait été prévisible, ils auraient pris garde, ils auraient quand même un moment pris garde de ne pas engager les athlètes sur le parcours. Ça avait été le cas il y a presque deux ans maintenant sur l'édition des Templiers 2019 où la course avait été annulée parce qu'il y avait prévision d'une dégradation importante des conditions climatiques. À l'époque, énormément de coureurs avaient râlé, avaient protesté vivement en disant que bon, quand même, il ne faut pas exagérer, on prend toujours trop de précautions. Je vous la fais rapidement, mais en plus vous mettez ça à la sauce française, donc vous imaginez bien la faire. Je pense que deux ans après, on peut féliciter les organisateurs des Templiers pour leurs responsabilités parce que ça nous rappelle, malheureusement, ce tragique événement nous rappelle que tout peut toujours arriver et je pense que ça va peut-être amener à plus de prudence sur ce type d'événement et lorsqu'un organisateur prendra ses responsabilités, il sera peut-être aussi mieux compris des participants et des participantes, même ceux qui ont peut-être traversé toute la France ou toute l'Europe pour faire la course. Après, souvent, quand il y a une catastrophe comme ça qui arrive, on se dit que si ça avait été prévisible, on l'aurait prévu et on l'aurait évité. La nature a aussi ça de particulier et de magique dans un sens, c'est qu'elle nous met face à l'inconnu et je pense que ça fait aussi partie, pas de perdre sa vie forcément, ce n'est pas l'enjeu d'une course, mais ça nous ramène à un peu d'humidité lorsqu'on se retrouve dans de telles situations. Effectivement, après on peut se douter que des athlètes UTMB aussi, elle n'avait pas annulée mais avait réduit il y a quelques années la distance parce que la condition climatique était trop dangereuse. Évidemment, les athlètes se préparent à un ultra pendant des mois et des mois, c'est une épreuve incroyable. Il y a aussi peut-être les enjeux financiers des partenaires qui peuvent aussi peser dans la balance et donc on veut toujours croire la vérité qui nous arrange, il y a pas mal de biais, donc c'est vrai que ce choix arbitraire, il n'est pas forcément simple de la part des organisateurs, mais au moins ça a le mérite de lancer le débat et de pouvoir peut-être nous questionner sur les enjeux de sécurité. Rémi, toi qui es un coureur d'ultra distance chevronnée, qui a participé déjà à de nombreuses courses réputées pour leurs difficultés, est-ce que quand tu t'es arrivé de participer à l'une de ces courses, pas forcément liée à des enjeux climatiques, mais toi est-ce que par exemple tu t'es fait une chute, est-ce que tu t'es déjà fait des frayeurs, est-ce que tu as déjà vraiment eu peur en participant à une course d'ultra distance ? Personnellement non, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu peur, après, pour rebondir sur ce que disait Fred, c'est vrai qu'à l'UTMB, il y a une dizaine d'années, ils avaient stoppé au bout de 30 bornes, parce qu'ils avaient des prévisions météo très très difficiles, un peu plus haut, donc c'est vrai que sur place tout le monde avait râlé, tu râles parce que tu t'es préparé pendant des mois, voire plus, et tu te dis tiens, tout s'arrête là, tout stop là, et avec du recul, tu te dis, et si jamais il y avait eu un drame plus haut, après, sur ce thème précis de l'incident en Chine, il y a aussi le problème du matériel obligatoire, qui revient souvent dans les débats, est-ce qu'il y avait vraiment du matériel obligatoire suffisant pour l'UTMB, la liste est très longue, ça fait râler souvent beaucoup de gens, et finalement, en montagne, peut-être qu'il vaut mieux prendre un maximum plutôt qu'un minimum. C'est vrai que moi, j'ai vu pas mal de photos de treilles en Chine, et ils sont souvent en t-shirt, short, et c'est pas effectivement les mêmes standards, on va dire, qu'en France. Voilà, mais en tout cas, ça pousse au débat, ça permet aujourd'hui qu'on en échange aussi. Raphaël, je me tourne vers toi, le philosophe, pour essayer peut-être de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des ultra-treilleurs. Alors évidemment, j'ai conscience que généraliser, on va dire que les motivations sont assez personnelles, et en fonction de chacun, on va trouver effectivement des caractéristiques différentes en fonction de leur histoire personnelle, mais est-ce qu'il y a peut-être des traits communs autour de ces athlètes qui poussent, qui leur donnent envie ? Est-ce que c'est le goût du danger ? Est-ce que c'est l'envie aussi d'appartenir à un groupe un peu d'ultra-trailer, une communauté ? Est-ce que c'est aussi l'envie d'être perçu comme quelqu'un peut-être avec des capacités hors du commun ? Qu'est-ce qui peut pousser un athlète à participer à de telles compétitions ? Évidemment, comme tu dis, les motivations sont évidemment plurielles en fonction des individus. Après, néanmoins, on peut retrouver des choses qui sont assez partagées, notamment du fait que ces épreuves qui nous possèdent nos limites, elles apparaissent quand même à un moment historique bien précis, qui est celle de la modernité. Et on pourrait tout à fait ranger ce type d'épreuves dans la catégorie des sports extrêmes. Le sport extrême, ce n'est pas que le soit en parachute, ou le soit ayastique, ou des choses de ce type. C'est l'idée, dans l'extrême, de se confronter à ses limites. Et tout ça, ça apparaît finalement dans un contexte où on s'écarte un peu d'un discours un peu religieux. On est dans un monde un petit peu désenchanté, pour reprendre les termes de Max Weber. Et donc, il y a cette idée d'un rapport peut-être à la mort, à ce qui donne un sens à l'existence, qui se joue dans ses pratiques. On peut appeler ça des pratiques ordaliques. Ordalique, c'est l'idée qu'on place son existence dans les mains de Dieu, ou même d'une manière un peu plus laïque, dans les mains d'une forme de hasard, de destin, pour voir si on va réussir à triompher. Donc, il y a une forme d'aléa, évidemment. C'est par rapport à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais dans le même temps, il y a une ambivalence, parce que cet aléa, on veut pouvoir le maîtriser. Et c'est en ce sens-là que la préparation, elle va être très importante dans ce genre de sport pour essayer de limiter au maximum ce qui n'est pas maîtrisable. Mais avec, encore une fois, une ambivalence, parce que si tout est maîtrisé, il n'y a plus nécessairement d'intérêt à ce type d'épreuve. Et c'est ce qu'on voit justement avec la Barclay, où l'organisateur, avec une certaine forme de charisme et une forme de mystère, il a remanié l'épreuve de manière successive pour faire en sorte que, finalement, on puisse ne jamais, d'une certaine manière, la terminer. Ou, en tout cas, que ça soit une minorité qui puisse la terminer. Donc, c'est vraiment ça, l'idée fondamentale. C'est la confrontation limite, l'idée de remettre un peu son existence dans les mains du destin pour voir si on parvient à y triompher. Les lois de l'ultra-trait sont impénétrables. En tout cas, dans le monde de l'ultra, il y a une course qui, effectivement, est mythique et qui est réputée pour être quasiment interminable au vu des difficultés que les coureurs doivent endurer, ne serait-ce que pour être finicheurs. Alors, on ne parle même pas de chrono, Fred, on parle juste du simple fait de finir, qui est un exploit. Vous l'avez peut-être reconnu, vous voyez peut-être de quelle course je veux parler. Il s'agit du marathon de Barclay qui a lieu chaque année aux États-Unis, dans l'état du Tennessee. Fred, est-ce que tu peux nous présenter, peut-être rapidement, pour les quelques auditeurs ou auditrices qui ne connaîtraient pas encore cette course ? C'est quoi la Barclay ? Alors, la Barclay, c'est déjà une course qui est relativement récente, si on prend à l'échelle de la course à pied, puisqu'elle a 35 ans. Et elle se tient chaque année, fin mars, début avril, comme tu l'as dit, dans l'état du Tennessee. Et elle s'étend sur 100 miles, donc à peu près 160 kilomètres. Et elle comprend environ 20 000 mètres de dénivelé positif. Alors, pour donner une approche, pour celles-là qui ne se rendent pas forcément compte, c'est environ deux fois plus que la Diagonale des Fous ou l'UTMB. Alors, la course, elle est répartie sur un circuit de 5 tours qu'il faut parcourir dans une durée maximale de 60 heures. Précision très importante. Aucun GPS ou appareil électronique n'est admis. Et du coup, les coureurs ne peuvent s'orienter qu'avec leur carte et une boussole. Et pour rajouter à la difficulté, le parcours ne comporte aucune balise, aucune indication. Et du coup, là, je pense que c'est un peu inutile de le dire, mais je le dis quand même, ne cherchez pas un poste ravito ou un espace soin sur le parcours parce qu'il n'y en aura point. Il y a seuls deux points d'eau qui sont autorisés sur le parcours. Quand même, on ne va pas laisser les athlètes mourir de soif. On en revient un peu à ce côté, c'est presque retour à l'instinct primaire. On en revient à ce que tu disais, Raphaël, cette envie de ne plus être confronté à la modernité, aux technologies, d'être un peu lâché seul en pleine nature. Fred, la question qu'on peut se poser, c'est quel s'adommage le assiste a eu l'idée d'organiser une course pareille parce que c'est un parcours quand même. Alors, je ne sais pas s'il est sadomaso. Rémi nous en dira plus parce que je sais qu'il connaît Gary Lazarus Lake, le fameux créateur de cette course, en fait, qui s'est inspiré d'un fait divers qui date de 1977 et qui est la fuite d'un prisonnier du pénitencier de Brushy Mountain. Excusez mon accent franglais, évidemment. Et le fugitif en question était James Earl Ray qui est l'assassin de Martin Luther King. Donc, il a réussi à s'évader de la prison et sa cavale n'a duré que 55 heures, malheureusement pour lui. Heureusement, on va dire, pour le bien sécuritaire public, parce qu'un criminel en cavale, c'est jamais vraiment rassurant. Mais en 55 heures, c'est-à-dire un peu plus de deux jours quand même, il n'a parcouru que 8 miles. 8 miles, c'est 13 kilomètres. Donc, en gros, il a eu une vitesse de 0,2 kilomètres par heure, donc 200 mètres par heure. Donc, cette performance a beaucoup fait rire notre ami Lazarus Lake qui, lui, prétend par ailleurs qu'il aurait au minimum fait 100 miles durant cette période-là. Et du coup, c'est comme ça que la Barclay est née. Alors, ce n'est pas pour défendre le fugitif, mais il faut savoir que quand on marche ou quand on court dans une forêt et qu'on n'a pas de repère visuel, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, c'est quand même hyper dur de s'orienter et instinctivement, on va avoir tendance à vouloir aller tout droit. Mais en fait, c'est quasiment impossible parce qu'on a toujours tendance à dévier à droite ou à gauche et donc, en fait, on va tourner en rond. Donc, je pense que tout simplement, il a tourné en rond, en fait, cette personne personne. S'il y a des auditeurs qui sont des cueilleurs de champignons qui nous écoutent, je pense qu'ils savent très bien de quoi je veux parler. Et d'ailleurs, si on veut, il faut plutôt essayer de zigzaguer, d'aller un point à un autre avec un repère visuel. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Rémi, toi, je disais en introduction, tu as participé cinq fois à la Barclays. Quelles ont été tes motivations pour t'inscrire à cette course ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de relever ce défi presque fou ? Alors, si on reprend depuis le début, à la première participation, il y a un petit moment déjà, si je me souviens bien, c'était le côté énigmatique, très peu d'éléments sur la course. À l'époque, je cherchais à faire une course un peu longue, on va dire, un ultra aux Etats-Unis. Et je l'avais entendu parler, mais il y avait très, très peu d'infos, pour ainsi dire, pas du tout. Juste un reportage sur un magazine ultra fondu à l'époque, qui n'existe plus. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas plus d'informations que ça sur une course, quand même, qui commençait à être un peu connue, tu vois, le Barclay comme nom. Et ce côté-là, un peu mystérieux, m'a mis la piste à l'oreille. Je me suis dit, tiens, c'est un peu ce que j'ai envie, ce que je recherche. Et après, il y a un reportage télé qui a été fait, Intérieur Sport, qui a été consacré à l'événement, et qui a rajouté une couche dans le fascinant, un peu lugubre, tu vois. Le reportage était vraiment noir et blanc, avec des musiques un peu films d'horreur. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même très différent de tout ce qui existe comme ultra. Et voilà, ça m'a donné envie. Alors pourquoi, moi, ça me donne envie, alors que ça fait peur à certains. Après, comme tu dis, il n'y a personne qui termine, pratiquement. C'est vraiment, il faut être assez surdoué, exceptionnel pour terminer. Mais moi, c'est ce côté que j'aime bien. Savoir que je ne vais pas terminer, ça veut dire savoir que je vais essayer d'aller le plus loin que je peux, moi, personnellement. Et quand je parle avec plein d'autres coureurs, même des ultra runners, ultra trailers, ils disent, non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais que je ne vais pas terminer, donc je ne vois pas l'intérêt. Tu vois, c'est compréhensible, s'il n'y a pas de... Et ça fait cinq fois que tu as... Enfin, ça fait cinq fois la course. Est-ce que tes motivations, elles ont évolué ou c'est toujours la même motivation qui t'anime depuis le début ? Ce que je viens de dire, c'est toujours là. Sauf qu'évidemment, c'est un peu terni le côté mystérieux, puisqu'à force d'y aller, j'ai moins de peur. Alors que la première fois où j'étais le deuxième français à y aller, je n'avais pas du tout d'info, donc la première fois que je suis rentré dans le parc, le fameux parc là-bas, le Frozen Head Park, je balisais, j'avais vraiment peur, tu vois, c'était des choses incroyables, il faut le dire. Et après... Tu vas faire attaquer par un buff, là, qu'est-ce qui va se passer ? Tout peut arriver, tu as l'impression que... En plus, bon, le bois, c'est en plein hiver, tout se ressemble, c'est une espèce de bois mort, de forêt morte, tu sais, tu as l'impression d'être... Vraiment, je lui dis à chaque fois, mais c'est un film d'horreur. C'est quoi, Bear Wish ? Ouais, Bear Wish, le projet Bear Wish. Mais c'est vrai que c'est pas une forêt accueillante, c'est pas la forêt bardoyante qu'on peut imaginer. Mais quand tu la connais l'été, l'été, elle est verte, il y a un parc pour enfants, t'imagines ces enfants qui jouent là, mais l'hiver, non, c'est vraiment affreux, surtout quand tu connais pas du tout. Et au fil des ans, la motivation est venue d'aller de plus en plus loin, d'essayer de progresser pour atteindre, moi, mes propres limites par rapport à cette course. Même si je sais, je répète que je ferai jamais 5 tours. Mais tu vois, j'aime 2, 3, voilà, c'était toujours l'objectif. Et ce qui est déjà énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent même 3 tours. Donc voilà ce qui me motive. Mais du coup, Rémi, de manière très honnête, est-ce qu'il n'y a quand même pas une petite voix qu'on pourra assimiler à l'ego ou je ne sais pas, qui te dit quand même et si je faisais partie des quelques finishers, et en plus je serais le premier français finishers, est-ce qu'il y a quand même, si tu dis j'y vais en me disant que je ne vais pas le finir, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où tu sois dans la prépa, soit dans la course où quand même l'idée te traverse et tu te dis bon quand même. Le seul moment où l'idée me traverse c'est quand je rêve la nuit et que je me dis tiens, si tu fais 5 tours, tu le rêves en fait. Tu t'imagines le faire mais en rêve. Et vraiment, tu n'y crois pas du tout. Donc quand tu te lances dans la peste de départ, tu sais que tu ne finiras pas. Honnêtement, il y a tellement, alors après il y a l'âge aidant, je ne rajeunis pas, donc ça devient de plus en plus dur de se préparer comme il faut. Mais honnêtement, vu qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en ligne de compte dans la course et il y a un facteur physique pur et simple parce que tu disais 100 miles, mais en fait, il a aménagé au fil des années et on est plus proche des 200 kilomètres. On est plus proche et avec 20 000 de dénivelé. Donc forcément, tu sais que tu vas faire trois jours, ça fait deux nuits dehors et trois jours, mais au mieux. et ça, c'est qu'un facteur. Après, il y a le facteur un peu hors sentier, course hors sentier, donc c'est dans les broussas et dans les mer. Il y a le facteur orientation, le facteur météo qui rentre en ligne de compte. Donc ça fait tellement de petits facteurs que tu te dis, il faudrait presque une chance incroyable. Et Raphaël, c'est imprévu de se lancer dans une course, une compétition, se lancer dans un objectif où on sait qu'il y a 99,9% qu'on aille à l'échec, c'est le rapport aussi à l'échec, cette envie d'inatteignable, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Et comme le disait Rémi, il y a des personnes pour qui c'est même pas... Pourquoi des personnes sont plus sensibles à ça, selon toi ? Oui, mais c'est vrai que l'épreuve de la Barclay, elle est très atypique dans le monde du trail et dans le monde du sport en général. Et elle est même décriée par certains trailers, ultra-trailers qui considèrent ça comme n'étant pas dans l'esprit du trail et qui compare ça plutôt à une forme de course d'orientation un peu extrême. Parce qu'effectivement, le parcours, il faut un peu le deviner aussi. Je n'ai pas participé, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est exactement ça. Et justement, c'est en ce sens-là que cette épreuve, elle est vraiment atypique et qu'elle s'inscrit un peu en contrepoint des autres épreuves. On est peut-être sur quelque chose qui est un peu moins moderne que les autres épreuves. Mais il y a aussi la North World Run, je crois, tu sais, dans le triathlon, il y a un peu l'équivalent aussi à ses ultra-m. Dans le monde du sport, on retrouve, ce n'est pas seulement spécifique au monde du trail, là, c'est pareil, il y a très peu de finishers aussi. Il y en a très peu, mais... Et la dimension sportive, là, pour le coup, elle est aussi là. Tout à fait, mais dans ces épreuves, elles sont quand même conçues pour qu'on puisse, en théorie, les terminer. Et l'organisateur, il ne va pas être à la recherche de comment est-ce qu'il peut améliorer son épreuve d'année en année pour faire en sorte qu'il y ait quand même beaucoup d'échecs, ce qui est le cas dans la Barclay et qui est quand même assez atypique. Et quand tu parles de peur, au départ, effectivement, c'est un peu ça, à mon avis, que les gens recherchent, voir comment est-ce que cette peur, elle va être présente, comment est-ce qu'on va pouvoir la surmonter. Et c'est peut-être ça, justement, qui rend joyeux, d'une certaine manière, dans toute cette souffrance. Là, on peut vraiment distinguer le plaisir de la joie. Le plaisir, c'est vraiment la sensation agréable qu'on aurait. Et pour le coup, dans l'ultra-trail et a fortiori dans cette épreuve, ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Mais on y prend quand même goût. Et le goût qu'on va avoir, c'est justement de voir qu'on est capable de surmonter cette souffrance et de se sentir peut-être plus puissant. Quand bien même, ça se solderaille par un échec, par le fait de ne pas avoir réussi à franchir la ligne dans la barrière horaire définie. Alors, Rémi, Fred le disait, tu connais très bien l'organisateur de la Barclay, le fameux Gary Lazarus Lake. Et je tiens à préciser pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas. Alors, pour que vous puissiez vous représenter, on est vraiment dans un personnage assez haut en couleur, presque stéréotype. Il n'y a que l'Amérique qui a le secret de ce genre de personnalité. Pour vous le décrire rapidement, c'est une personne qui dégaine un peu de bûcheron, il a toujours ses chemises à carreaux, il a une grande bague de Père Noël, il est un peu rond. Il donne le départ de ses courses en allumant une cigarette, c'est quand même pas commun. Mais c'est aussi un vrai expert du marketing, il a une vraie sensibilité, il est très fort aussi en storytelling. Toi, tu as eu la chance de l'accueillir en France, même chez toi. Tu le connais vraiment très très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Est-ce que c'est un personnage comme ça, un peu sadomaso ou au contraire, il est assez sympathique ? Qui se cache derrière cette course ? Oui, alors, moi je l'avais invité chez moi, la troisième édition je crois, parce que je me disais que c'était bien de le remercier à ma manière, comme il n'était jamais venu en France. Il n'avait jamais trop voyagé, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, essayer de le faire venir. Et ça m'a permis de découvrir un homme qui est très humaniste. C'est un artiste, un écrivain, il écrit beaucoup, énormément déjà sur les réseaux, mais il a écrit aussi des livres sur ses chiens. Ses chiens, c'est sa passion, il a deux chiens, et c'est vraiment, il écrit très très bien sur, tu vois, c'est des genres de poésie de la vie de ses chiens, et c'est vraiment, il a écrit dix volumes je crois sur ça déjà. Dix volumes de poésie canine. Ça paraît bizarre, mais il est vraiment très attaché à ses chiens, mais aussi à la nature en général. C'est pour ça qu'il adore le Frozen Park, il connaît très très bien. Et moi, je le trouve très humaniste, quelqu'un de très curieux, de profondément humain. Après, sa course est venue, je pense, du fait que lui-même a beaucoup couru, et il continue, en ce moment même, il est en train de traverser les Etats-Unis du nord au sud, le moment où on parle, en marchant, puisqu'il ne court plus, parce qu'il a un problème à la hanche, mais il a traversé les Etats-Unis en courant un nombre de fois incalculable, et il a le côté de se dire, tiens, j'aimerais, je veux que les gens puissent aller au-delà d'eux-mêmes. Au-delà de la limite, c'est pour ça qu'il a créé ce genre, parce qu'il a la barre clé, mais il a créé d'autres courses tout à fait atypiques aussi, comme les backyards, je ne sais pas si c'est, c'est le principe de faire 7 kilomètres, 6,7, et toutes les heures, tu redémarres, tu t'arrêtes quand tu as fini, et tu redémarres jusqu'à ce que tu n'as plus plus, jusqu'à ne plus tenir. Tu vois, c'est un côté aussi un peu extrême, un peu foufou, de se dire, tiens, je vais créer ça. Non, il a envie de pouvoir permettre aux gens d'aller au-delà de ce qu'ils pourraient faire. Mais c'est, voilà, force est de constater que c'est l'une des courses les plus connues au monde, elle a même eu le droit à son documentaire, alors tu parlais d'Intérieur Sport, mais aussi Netflix, là c'est la plateforme en accord, et donc c'est quand même un vrai pro du marketing et du storytelling, et je pense que derrière, effectivement, il y a une vraie sincérité, et il y a une dimension humaine qui est très importante parce que sinon, ça ne marcherait pas, tout simplement, il n'y aurait pas ce charme-là sur cette course. après, il y a sûrement que maintenant, ça doit, il y a une notoriété qui se dégage et lui-même doit, j'allais dire, subi les conséquences, ce n'est pas un grand mot parce qu'il aime ça, il joue, quand il est sur la barclay, il joue un rôle, tu sais, avec ses avis, son long manteau de cow-boy, avec son chapeau, il parle toujours un peu fort, il garde le côté secret un peu fermé pour justement, pour faire peur aux gens qui découvrent, ça, c'est un rôle, après, dans la vie, il n'est pas comme ça. Bien sûr. Fred, pour en revenir un petit peu à l'ultra et aux motivations des coureurs et des coureuses, toi, tu entraînes depuis un certain nombre d'années, tu as pu constater aussi l'évolution, ne serait-ce que de la course à pied, au début des années 70, on va pas dire que tu as connu le running des années 70, mais on le sait, c'est vrai que les courses étaient très sur piste, on courait vraiment sur piste, c'était très, très rare les courses sur route, la dimension, la motivation, elle était extrêmement sportive, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le côté sportif, le côté compétition, il est certainement un peu moins central. Aujourd'hui, en tant que coureur, on a surtout envie de relever des défis, on a surtout envie de se sentir capable de courir 5 km, puis après 10 km, puis on se dit, on va faire un semi, puis un marathon, c'est le côté chronométrique, finalement, il passe presque en deçà. Maintenant, c'est vraiment l'envie de pouvoir y arriver, l'envie de gagner confiance en soi. On est plus sur des motivations finalement qui sont assez personnelles. Est-ce que même toi qui entraînes des athlètes élites, est-ce que finalement le chrono, c'est plus que le chrono ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose maintenant quand on court ? Est-ce que c'est vraiment que pour ça ? Je dirais que ça dépend vraiment des personnes et peut-être, c'est un raccourci, mais c'est ma vision, ça dépend aussi des capacités des personnes. Un athlète qui a les capacités pour être un athlète de haut niveau, il recherchera la performance chronométrique, gagner des courses. C'est comme ça quand on est bon dans un domaine ou qu'on est très bon dans un domaine, souvent on essaye de pousser au plus loin et voir jusqu'où on peut aller et du coup là on rentre dans un phénomène de compétition. Après, il y a eu un développement de la course à pied au cours des 30 dernières années et je prendrai un chiffre qu'on évoque souvent, il y a entre 9 et 13 millions de pratiquants de course à pied en France. La Fédération française d'athlétisme a 300 000 licenciés parmi ces 300 000 il y a des gens qui font du sprint, des sauts, des lancers, donc à la louche 100 000 à 150 000 coureurs d'endurance pour me faire comprendre de tout le monde donc demi-fond-fond dedans. Donc on voit finalement que c'est une très faible minorité qui s'intéresse à cet aspect compétitif et chronométrique mais d'autres effectivement pour qui le défi va être d'être finisher ou de parcourir des distances. Un jour, quelqu'un m'avait dit et sans que ça soit péjoratif la différence qu'il faisait entre un athlète d'athlétisme et un runner c'était que l'athlète il va faire un chrono sur 10 son but une fois qu'il l'aura fait c'est de se dire je veux améliorer ce chrono. Le runner il va faire 5 km quand il a fait 5 il estime qu'il a validé une étape donc il se dit la prochaine étape c'est 10 après semi, après marathon ou autre suivant comment tu passes. Mais néanmoins ces coureurs là qui ne sont pas à la recherche vraiment du chrono pour le chrono ils ont quand même l'envie de bien faire ils ont quand même l'envie de préparer les choses sérieusement ils ont quand même envie de mettre toutes les choses de l'en côté ils sont très impliqués très engagés dans la préparation mais c'est vrai que le défi il est très personnel il n'est pas du tout chronométrique. Alors totalement je pense que dans les deux cas il y a une recherche de dépassement de soi seulement dans un cas du fait je pense aussi de capacité et d'aptitude physique physiologique mentale encore ça pour aller au bout d'une barclay il faut avoir des capacités mentales hors normes mais en tout cas au niveau physique physiologique si vous avez les aptitudes pour aller au-delà de vous-même peut-être que vous fixerez la barre sur du chronométrique mais lorsque vous savez par exemple que quoi que vous fassiez même en vous entraînant le plus sérieusement possible du monde par exemple vous ferez jamais 30 minutes sur 10 ou 35 vos défis vous pouvez aussi les reporter d'une autre manière tout simplement en se disant bah tiens moi c'est la distance parce que je sais que je peux le faire je prendrai le temps que je dois prendre mais ma manière d'aller au bout de moi-même sur cette épreuve là ça va pas être le chrono ça va être d'y arriver Raphaël toi tu as beaucoup étudié notamment le monde du triathlon tu as écrit un livre la philosophie du triathlon alors c'est un sport qui connaît une explosion dans sa popularité en particulier parce que bah c'est des épreuves t'as même des courses ultra des Ironman tout ça c'est vrai que ça contribue au rayonnement du triathlon parce que c'est des épreuves qui font un petit peu rêver j'ai l'impression que le développement exponentiel du triathlon et même de l'ultra elle est aussi liée en partie peut-être à la démocratisation de la course à pied c'est vrai que historiquement le marathon avait cette dimension hiéroïque dans la mythologie grecque avec le célèbre mythe de marathon et c'est une épreuve qui est devenue de plus en plus populaire qui s'est beaucoup démocratisée et c'est vrai que du coup peut-être certaines personnes ont tendance à vouloir rechercher une difficulté supplémentaire ont cherché à vouloir aller plus loin selon toi est-ce que cette analyse elle est juste est-ce que finalement si l'ultra si le triathlon se développe autant c'est parce que le sport s'est beaucoup démocratisé et donc du coup il y a des personnes qui vont chercher à se différencier de la masse des coureurs Oui je suis tout à fait d'accord sur cette analyse et sur ce qui vient d'être dit le sport il a fondamentalement changé au cours du 20ème siècle au début ça s'adresse essentiellement à une élite corporelle c'est organisé d'une manière très pyramidale où on cherche à détecter les talents et donc à mettre en avant ceux qui sont capables de faire des prouesses vraiment excellentes ça c'est vraiment le projet de Pierre de Coubertin quand il restaure le sport et qui veut rénover les Jeux Olympiques et comme tu l'as dit effectivement il y a quelque chose de formidablement injuste dans le sport c'est que si on n'a pas certains dons physiologiques et même d'une certaine manière des dons psychologiques parce qu'il y a cette question de la volonté on va avoir toutes les peines du monde à réussir à trouver son épanouissement dans le système compétitif classique et face à ce sport d'élite ce sport de haut niveau en tout cas qui est organisé pour la production de l'excellence il y a un contre-modèle qui s'est progressivement développé qui est plus celui du sport de masse où le but c'est moins de chercher à vaincre l'autre qu'être dans un combat vis-à-vis de soi-même et on a vu tout à fait ce conflit avec la Fédération française d'athlétisme qui pendant longtemps est totalement passé à côté des courses hors stade qui ne comprenaient absolument pas le phénomène qui voulaient que la course à pied ça reste circonscrit au stade et donc inféodé au modèle olympique et aujourd'hui on voit que finalement ce sport de masse qui nous confronte aux limites de l'endurance il est en plein essor le marathon ça a représenté pendant longtemps l'étape ultime auquel les runners et les runneuses voulaient un jour se confronter mais on se rend compte que c'est de plus en plus banal et aujourd'hui ça devient presque anodin de dire qu'on a fait un marathon et c'est en ce sens là que le triathlon il vient prendre un peu le relais parce que ça représente une forme d'effort encore plus intense parce que courir un marathon après avoir fait une petite baignade et un tour en vélo c'est parfois un peu plus difficile mais même ça qui représentait encore il y a quelques années la quintessence de ce qu'on pouvait faire dans les sports d'endurance de masse ça commence à devenir un peu obsolète puisque c'est dépassé par des épreuves qui sont encore plus longues et qui sont parfois difficiles à imaginer et moi je pense qu'il y a peut-être un autre élément alors ça c'est vraiment une réflexion qu'on peut avoir à titre personnel évidemment je ne vais pas sortir d'études et je n'ai pas l'expertise de Raphaël sur cette question sur ce que peut être les motivations mais si on regarde les motivations extrinsèques c'est pour ça qu'on a un système de motivation intrinsèque c'est propre à soi et extrinsèque c'est plutôt qui vient de l'extérieur le regard des autres à un moment je pense qu'on peut faire une corrélation quand même entre le développement de ces phénomènes un peu extrêmes et le développement des nouvelles technologies de communication et de l'information les réseaux sociaux parce que finalement notre exploit n'est plus partagé qu'avec le cercle amical, familial qui est même si on a des grandes familles comme moi ça peut être le cas qui finalement est assez restreint au niveau de l'échelle mondiale mais on peut le partager avec toute la planète au final et du coup cela donne une audience cela peut nous donner une valeur et aussi une motivation parce qu'il y a de la malveillance sur les réseaux mais il y a aussi énormément de gens bienveillants et qui lorsqu'ils voient que vous vous lancez dans des défis un peu fous vous soutiennent vous encouragent et ça peut aussi motiver et faire plaisir de se dire que quelqu'un que je connais pas qui habite en Australie ou en Chine ou je ne sais pas où m'envoie des likes et me soutient et trouve que ce que je fais est super alors que moi à la base peut-être je pensais que j'étais pas très bon et du coup je pense qu'il y a aussi je ne dis pas que c'est uniquement évidemment mais je pense que ce n'est pas anodin que ça arrive à ce moment de notre société comme un moment Raphaël en parlait au début c'est vrai que c'est un tout justement toi Rémi tu as été l'un des premiers en France à participer à des ultras à la Barclay ça fait très longtemps que tu t'aventures sur ultra est-ce que tu as vu dernièrement peut-être le monde de l'ultra a évolué avec une nouvelle population peut-être qui a tiré vers ces courses-là c'est vrai que moi il y a quelque chose que j'avais remarqué pour revenir un peu à ce que tu disais avec l'explosion des réseaux sociaux tu sais il y a quelques années il y a deux ans on était au départ du dernier UTMB moi j'avais été assez surpris par le nombre de coureurs équipés de GoPro qui se filmaient en selfie c'était mais il y avait quasiment un coureur sur trois qui était hyper connecté et c'est vrai que intuitivement moi j'avais tendance à penser que les courses ultra qui étaient un monde que je ne connaissais pas très très bien encore c'était plutôt la connexion avec la nature et tout et j'avais trouvé ça presque antigomique il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ce que je dis mais c'est vrai que c'est des courses qui demandent énormément d'implication et c'est vrai que le soutien il est très très important Fred en parlait et même moi quand j'ai préparé mon marathon ne serait-ce qu'avoir plein de messages des gens qui m'ont ça m'a donné une énergie incroyable donc il y a peut-être aussi cette relation cette petite dépendance toi est-ce que tu as vu les choses évoluer tout à fait ce que dit Fred sur le développement d'un peu de l'ultra par rapport au développement des réseaux sociaux c'est vrai que ça doit ça doit aider certaines personnes à se trouver par rapport à des choses qu'elles n'auraient peut-être pas faites pas tenter et tu te dis tiens je vais le tu vois je vais si je poste quelque chose je vais essayer d'aller au bout peut-être de ce que je fais parce que sinon on va me regarder et on va dire tiens il a arrêté c'est pas de dire ça parce que alors moi personnellement si on revient à moi parce que je vais pas généraliser je critique pas du tout non plus moi j'aime bien quand je cours couper couper tu sais quand je fais des trucs même des ultra couper parce que c'est une recherche plutôt intérieure tu sais j'aime bien et surtout dans la nature on va dire sur des trails mais il y a une communion à la nature j'aime bien tout couper et me dire bon au moins j'en profite mais je dis pas que après je ne communique pas sur les réseaux au contraire je suis assez actif mais il y a un moment où je me dis tiens si t'y es là si t'as voulu le faire ben profites-en et vraiment intensément vit d'abord vit et partage après tu vois pour reprendre tous les réseaux mais il y a un point positif c'est que ça forcément ça motive les gens à faire d'autres choses qu'ils auraient jamais fait je suis sûr mais la question des réseaux sociaux et aussi de la connectivité des coureurs avec les montres les applications type Strava c'est un sujet qui est intéressant et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ce débat là autour d'un Iron Café dites le nous d'ailleurs dans les commentaires si vous nous suivez sur Youtube ou sur Instagram n'hésitez pas à nous dire si c'est un sujet qui vous intéresse on pourra éventuellement le travailler Raphaël il y a aussi une dimension c'est que ces courses très nature ces courses très on va dire qui mélangent un peu la déconnexion ça attire beaucoup un public d'urbain alors ça peut paraître surprenant mais il y a énormément plus on habite dans les grandes villes puis finalement on va être attiré par les courses d'ultra pourquoi finalement ces courses là alors que c'est quand même pas on peut préparer un train d'un grand ville mais c'est quand même pas l'idéal pourquoi en tant qu'urbain on est très attiré vers ces courses là il y a plusieurs raisons sociologiquement toutes ces disciplines là on les range dans ce qu'on appelle les sports ascétiques c'est à dire des sports où ce qui va primer ça va être une discipline sur soi une exigence qui justement impose une forme de souffrance par opposition à des sports qu'on qualifie d'hédonique où là le plaisir il peut être beaucoup plus immédiat et sociologiquement ce qu'on remarque c'est que c'est davantage les catégories socioprofessionnelles mieux insérées dans la société les cadres les ingénieurs ou même les professions intellectuelles supérieures qui vont se tourner vers ces sports et qui majoritairement vivent en ville donc ça c'est un premier facteur explicatif et qui était déjà présent durant l'essor du running dès les années 80 le deuxième facteur explicatif c'est sans doute une volonté de retrouver une forme d'expérience corporelle dans la nature vis-à-vis de la nature vis-à-vis de laquelle on est grandement coupé quand on est en milieu urbain et en ce sens là les sports ils rejouent quelque chose de très archaïque qui est également présent dans une forme dans d'autres arts comme la poésie où le but c'est d'essayer de raconter ou en tout cas de faire éprouver un rapport presque charnel vis-à-vis de la nature et tout un tas de sports les sports de plein air y rejoint un petit peu ça avec évidemment des spécificités et dans les sports d'endurance que ce soit le triathlon ou le trail on est vraiment sur une ambivalence où il y a l'idée de vouloir communier avec la nature mais en même temps de vouloir en triompher donc on est vraiment là-dedans c'est-à-dire vouloir se mettre en danger mais justement en même temps qu'on en sorte triomphant c'est un peu le scénario qu'on retrouve dans ces courses et c'est en ce sens là que l'événement tragique qu'on a évoqué tout à l'heure montre qu'il y a quelque chose qui avait été raté dans le dispositif oui parce que là c'est la nature qui a triomphé en tout cas qui a été sans pitié on va dire il y a une question aussi qui se pose c'est que beaucoup de coureurs de ces nouveaux coureurs ne sont pas forcément des athlètes qui ont commencé la course à pied il y a très longtemps qui n'ont pas peut-être des références chronométriques qui sont encore assez modestes et qui sont dans des grands espoirs et du coup on en revient au débat d'aujourd'hui parce qu'on fait des courses de plus en plus difficiles de plus en plus extrêmes sauf que pas tous les participants sont prêts ne serait-ce que physiquement entraînés à se lancer sur cette course-là donc on en revient au débat d'aujourd'hui comment est-ce qu'on peut mettre des limites est-ce que l'ultra va trop loin on a une tendance qu'un peu c'est assez cible à tout le monde que tout le monde peut y arriver Rémi toi c'est quoi ton avis par rapport à ça est-ce que ça va s'arrêter un jour est-ce qu'on va toujours aller au plus loin et du coup peut-être entraîner des coureurs qui sont peut-être pas assez expérimentés et les mettre en danger Oui tout à fait comme on disait tout à l'heure il n'y a pas si longtemps la distance marathon était la distance extrême pour beaucoup de gens mais il n'y a pas très très longtemps en fait il y a peut-être 15 ans ou 10 ans et maintenant on fait marathon enfin marathon même la distance on travaille pour se préparer pour quelque chose qui fait 100 miles ou même maintenant 200 kilomètres de 300 kilomètres il y a de plus en plus d'épreuves alors après pour pouvoir répondre est-ce qu'on va aller encore plus loin je ne sais pas peut-être qu'on a atteint peut-être une limite par rapport à certaines épreuves je ne sais pas après ça devient au niveau durée aussi le temps que ça dure peut-être qu'on ne va plus pouvoir les tu vois même ne serait-ce que les couvrir au niveau de ceux qui les suivent ça va être un peu plus dur donc après ça devient autre chose tu vois alors après c'est peut-être aussi un passage entre ce qu'on peut appeler travail-course et carrément une aventure après des fois les gens grillent des étapes aussi c'est-à-dire tiens moi je connais des personnes pourtant qui sont extrêmement sensées ils vont se dire tiens je vais faire du triathlon et tout de suite ils se lancent sur Ironman tu vois ou tiens je vais me lancer sur trail c'est la même chose il y a des gens qui se lancent je vais me lancer sur trail et tout de suite je vais aller vers l'ultra on a vu que le TMB fait aussi des qualifications aussi ce qui peut permettre aussi de s'assurer que les gens qui vont sur la ligne de départ sont aptes physiquement à pouvoir s'entraîner Fred toi est-ce que tu penses ça peut être une des solutions alors après ça rend peut-être c'est moins inclusif pour ces courses là et c'est dommage aussi d'en arriver là parce que tout le monde a le droit de participer aussi à ce genre d'efforts je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis mais à un moment il faut aussi être honnête je pense que c'est quand même une bonne chose parce que ça avait fait débat ça avait fait scandale moi je pense que tu vois quand on est organisateur d'un événement d'un événement de course on doit quand même penser à la sécurité des participants et que l'idée c'est que sans parler forcément de conséquences tragiques où les gens mourraient tous autour du Mont-Blanc si tu as les trois quarts départants qui se pètent au bout même pas d'un tiers de course l'expérience elle est gâchée pour tout le monde et si on veut vraiment que les personnes viennent en profitant au max de ce qu'on leur propose en mettant comme un peu des barrières de sélection pour s'assurer au maximum parce qu'on n'aura jamais 100% de garantie qu'ils puissent le faire ils pourront eux aussi les participants en profiter de manière pleine et entière c'est à dire que certains peuvent avoir le sentiment que finalement c'est quelque chose de restrictif mais je pense que ça permet aussi à celles et ceux qui vont aller faire ces distances là ces épreuves là de mieux en profiter parce qu'elles auront dû passer par certaines étapes qu'ils les auront logiquement théoriquement assurées de pouvoir faire face à ce qu'elles vont rencontrer à ce moment là tout simplement vous en pensez quoi de votre côté Rémi toi tu penses que ça fait une solution oui alors après la période Covid a permis de mettre en avant des off ce qu'on appelle les off c'est les épreuves qu'on fait sans dos sort et on voit quand même que beaucoup de gens ont tendance à vouloir faire eux-mêmes tu vois par eux-mêmes de plus en plus loin de plus en plus long de plus en plus dur parce qu'ils se créent des off de folie alors est-ce que c'est pour pouvoir après le communiquer sur les réseaux ce qu'on disait tout à l'heure je ne sais pas mais je pense qu'il y a une recherche quand même un peu de notre époque qui veut que qu'on aille faire des trucs des choses de plus en plus dures et course ou pas course donc tu vois ce problème de dos sort en fait finalement peut-être petit à petit ça s'amenuise parce que tu peux faire aussi bien tout seul de ton côté avec quelques amis et ça revient l'exploit est le même tu vois donc moi je ne sais pas c'est dans l'époque aussi je ne sais pas ce que qu'est-ce que tu en penses parce que dans les années à venir ça va évoluer aussi toi tu vois comment tu penses que les choses vont évoluer dans les années à venir est-ce que ça va être un mouvement qui va se terminer est-ce qu'on va aller sur quelque chose peut-être de plus raisonnable voilà si on veut se projeter un petit peu dans le futur c'est quoi ton regard par rapport à ça déjà c'est difficile de dire qu'il pourrait y avoir des limites à l'endurance humaine a priori parce que historiquement quand on prend un poil recul on voit que ces limites elles ont évolué pendant très longtemps on a considéré que 800 mètres c'était la distance maximale que les femmes pouvaient faire en course à pied et on voit Sylvaine le démontrera que c'était quelque chose de totalement arbitraire de même avec le marathon comme tu l'as dit c'était pendant longtemps considéré comme la limite ultime infranchissable donc ça c'est difficile de donner la réponse a priori après effectivement les critères que tu donnais ils ont du sens parce que pour le sportif de la masse ce qui lui permet de s'engager dans des événements de ce type c'est également un contexte personnel et familial favorable et il y a des limites à ce qu'une famille peut supporter je peux en témoigner c'est sûr que déjà un Ironman ça demande beaucoup d'engagement tant de préparation que même quand on va faire l'épreuve et des épreuves qui vont durer un ultra trail encore plus longtemps ça va demander encore plus de sacrifices familial et peut-être que là on va trouver un équilibre qui est totalement empirique finalement par rapport à ce que les gens sont capables de supporter à un moment donné mais en tout cas ce qui a été dit c'est aussi très vrai c'est que ça devient de plus en plus incontrôlable avec les nouvelles technologies il y a des compétitions non officielles organisées par les individus eux-mêmes qui existent et qui justement posent même des problèmes juridiques et légaux car elles se font souvent indépendamment des fédérations et en France théoriquement les fédérations sportives sont supposées avoir un monopole sur l'organisation de tout ça donc ça se fait un peu hors cadre et de quelle manière on peut le réguler ou pas ça pose question parce qu'il y a effectivement un enjeu de santé publique aussi pour éviter que des personnes qui se sentiraient préparées finalement subissent des conséquences néfastes d'une non-préparation Écoutez en tout cas le débat reste encore d'évoluer puis j'espère qu'on va réussir à cadrer un peu mieux ça et pouvoir mettre des limites en tout cas d'assurer au maximum la sécurité des participants c'est normal aussi de vouloir se dépasser c'est aussi pour ça que l'homme accomplit des choses incroyables et qu'on pensait presque impossible donc ça fait partie aussi du jeu Rémi, Raphaël merci infiniment d'avoir participé à cet échange c'était passionnant Rémi est-ce que tu as prévu d'une sixième participation à la Barclay ? Comme je disais tout à l'heure Frédéric en antenne comme il y avait le Covid il a redonné les places qui étaient prises il y a deux ans je devais reparticiper il a promis de redonner la place à ceux qui n'avaient pas pu y aller cette année on devait repartir mais c'était ouvert qu'aux américains il y a une année annulée une année américaine donc logiquement si j'arrive à rentrer avec mon vieillage pourquoi pas Peut-être deux tours cette fois-ci en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite Raphaël merci beaucoup ton livre je le rappelle Philosophie du triathlon qu'on peut retrouver chez tous les bons libraires merci à vous deux et je vous dis à très bientôt écoutez je vous propose maintenant qu'on passe à la rubrique actualité c'est parti Bienvenue à l'Iron Café votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied La rubrique actualité chaque mois on débat de toute l'actu running que ce soit les derniers résultats les dernières sorties produits et après presque un an sans épreuve on va enfin pouvoir reparler de compétition car oui certains d'entre vous ont pu rattacher un dossard c'est le cas notamment de Sylvaine Cusseau qui est parmi nous aujourd'hui et ainsi que Manu de Wadron Sylvaine comment ça va ? Salut Guillaume ça va très bien merci et toi ? ça va très très bien Manu du site Wadron nous a également rejoint ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau je crois que c'est la première fois d'habitude tu es à distance et là tu nous as fait l'honneur de te déplacer jusqu'à chez nous Oui bonjour à tous je suis ravi d'être là en chair et en os et puis je vais enfin pouvoir répondre à la question et Fred et Guillaume est-ce qu'ils sont vraiment sympas ? Ouh là là je ne m'aventurerai pas sur cette réponse en parlant de Fred Sylvaine en tout cas tu as partagé une victoire récemment avec Manon Board une ultra trail un des premiers de l'année qui avait lieu au Cap Vert tu es venu à bout d'un certain François Daen j'imagine que c'est quand même assez incroyable et tu dois être super fier de ça alors c'était une course je crois de 100 kilomètres avec 7000 mètres de dénivelé dans des passages assez techniques des conditions météo alors là je pense qu'en termes de chaleur d'humidité tu as dû faire le tour comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ben voilà cette épreuve qu'est-ce que ça a donné ? On est impatients d'avoir les premiers témoignages des courses de 2021 alors oui effectivement c'était une course qui s'est déroulée au Cap Vert sur l'île de San Antao effectivement elle était d'une longueur de 113 kilomètres et à peu près 8000 mètres de dénivelé positif sachant que c'était une épreuve qui n'était pas balisée c'était de l'auto-navigation donc vous parliez tout à l'heure de la Barclay une course sans balisage sans GPS la différence c'est qu'on avait quand même un GPS fourni par l'organisation donc c'était la particularité et en auto-alimentation aussi donc on n'avait pas de ravitaillement solide on était fourni en eau sur des ravitaillements à distance à peu près de tous les 20 kilomètres donc c'était les deux petites particularités et après nous ce qui s'est passé c'est qu'on s'est perdu de nombreuses fois avec Manon effectivement la courose avec qui j'ai partagé la course et donc on a fait 120 kilomètres en tout 7 kilomètres de plus allez ça fait plaisir c'est cadeau et après c'est vrai qu'on a traversé des paysages incroyables la course traversait toute l'île en diagonale et il y a une variété incroyable de paysages et de terrain en fait on a traversé des passages très sablonneux des passages très dépierriers des rues pavées autant en montée qu'en descente des passages très techniques et un climat très chaud mais pas humide contrairement à la Réunion d'où j'arrivais c'est vrai que c'était une chaleur très sèche qui nécessitait de beaucoup s'hydrater on pourrait penser qu'au Cap Vert justement il y ait l'humidité mais pas non pas du tout au contraire vraiment on avait besoin de beaucoup s'hydrater parce qu'on avait la gorge très très sèche donc c'est aussi ce qui a fait je pense que François a eu aussi des problèmes de crampes peut-être que il ne s'est peut-être pas assez hydraté et son corps n'était pas habitué c'est vrai que moi j'avais eu la chance de passer quelques mois à la Réunion bien sûr et c'était un avantage voilà mais ça faisait bien plaisir effectivement moment de raccrocher un départ bah oui j'imagine c'est là forcément tu as dû avoir sur la ligne de départ ça a dû te faire une sensation particulière comment est-ce que tu t'es sentie parce que c'est très symbolique alors oui il y avait beaucoup d'excitation à départ pour tous les coureurs on était vraiment dans une optique de se faire plaisir c'était une course avec peu de concurrents quand même l'organisateur avait dû restreindre volontairement le nombre de dossards et puis c'était loin donc voilà il fallait aussi pouvoir se souffrir ce voyage parce que c'est ça que c'est plus qu'une course avec un seul dossard c'est tout un voyage sur toute une semaine et voilà on était tous dans cet état d'esprit de se dire on a de la chance d'être là dans une période où c'est compliqué d'accrocher des dossards et à se dire voilà on va essayer d'aller au bout et d'ouvrir les yeux de se rendre compte de là où on est et d'aller de faire le maximum oui mais vraiment dans un plaisir avant tout en fait quand est-ce que tu emmènes Fred sur Ultra moi j'ai il faut lui faire un petit programme l'accompagnement parce que j'ai hâte de le voir sur une course d'Ultra Fred ça ne te dit rien ? je peux avoir un certain attrait mais alors il va falloir qu'on se mette d'accord vraiment sur la distance j'avais participé à quelques années que ça en bon lyonnais que je suis à la Saint-Élion évidemment parce que voilà c'est plus considéré comme une course nature qu'un trail je sais dans le milieu spécialiste donc je ne vais pas dire que j'ai fait un trail de 70 km mais je t'avoue que voilà je suis vraiment je ne veux pas dire malheureusement mais je suis vraiment formaté à l'école àthlée j'ai commencé à thlée à 15 ans donc c'est vrai que pour l'instant je me dis plus je vais aller essayer de tester sur 100 km pour voir sur un chrono parce que même avec l'âge qui avance je me dis bon j'ai peut-être encore de quoi faire surtout avec l'exemple de Momo qu'on a reçu lors du dernier Iron Café je me dis bonjour encore quelques années avant et je me dis mais de manière et alors c'est pas c'est pas du tout dévalorisant je me dis vraiment si un jour j'ai l'impression que je suis arrivé au bout sur ce que je peux faire sur 100 km ou de mes capacités j'irais peut-être plus sur ce type de parcours et en plus vivant en région parisienne alors je sais qu'on peut s'entraîner au trail en région parisienne je me dis que je ne suis pas forcément dans les meilleures conditions pour le faire mais je suivrai volontiers l'invitation de Sylvain pour aller tester je vais essayer de te motiver parce que moi j'aimerais bien avoir courir hors des sentiers battus il y a une autre actualité c'est que évidemment on l'a dit les courses sont en train de reprendre il y a le lancement de la Trail Elite Factory qui va sayonner toutes les routes de France pour essayer d'aller trouver un petit peu les dernières pépites des trailers des nouvelles générations je crois que tu es marraine de cette opération là qui est soutenue par ASICS et Iron.fr est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce concept là c'est assez original c'est une détection de talent dans le monde du trail c'est top est-ce que tu nous en diras un petit peu plus sur le concept et surtout si nos auditeurs et auditrices peuvent participer s'ils sont intéressés évidemment alors oui c'est vrai que c'est innovant c'est la deuxième édition du Trail Elite Factory puisque l'an dernier on a lancé la première édition qui a remporté un vrai succès c'est pour ça qu'on a décidé de renouveler l'expérience cette année donc c'est un programme qui est ouvert aux jeunes coureurs et notamment les jeunes trailers alors pas forcément des coureurs qui ont déjà fait du trail parce que le but c'est justement de détecter comme tu disais les pépites du trail par contre c'est dessiné plutôt aux jeunes d'entre 18 et 25 ans volontairement on s'enrène vers cette tranche d'âge et l'idée c'est de voilà d'organiser des journées de sélection donc il y a trois journées de sélection un peu partout en France une à Paris une à Argelès et une autre dans le Jura et à chaque journée de sélectionner quatre candidats sur les 30 personnes qu'on a pré-sélectionnées en amont sur dossier pour que ces du coup ces 12 personnes qu'on aura retenues s'affronteront sur une finale en octobre au PIX et à chaque fois il y a des épreuves de compétition de sélection et ils participent et c'est par élimination c'est ça ? Oui effectivement en fait sur la journée ça dure une journée les épreuves de sélection il y a d'abord une épreuve chronométrée d'environ 10 km avec des petites bosses à peu près 200-300 mètres de dénivelé positif et l'après-midi il y a plus des épreuves techniques pour évaluer les candidats sur leur agilité en montée en descente voir un peu comment ils se comportent sur les terrains un peu plus techniques et puis des entretiens de motivation parce que c'est important d'utiliser de savoir ce qui les motive dans cette discipline voir leur expérience leur historique aussi donc voilà il y a un ensemble d'épreuves sur la journée qui font que 4 personnes sont sélectionnées à la fin de chaque journée 2 garçons 2 filles pour ensuite les voir s'affronter sur une grande finale en octobre c'est un projet qui est initié par et voilà on est ravis de pouvoir renouveler l'aventure cette année donc il faut être passionné il faut être motivé il faut être entraîné pas besoin d'être un athlète élite pour participer tout le monde peut participer il faut avoir 18-25 ans ce que je trouve très bien c'est que c'est réservé aux jeunes c'est vrai que le trail a encore ce besoin de pouvoir attirer des nouveaux publics mais il y a cette réputation et qu'on entendait aussi sur marathon comme quoi il fallait avoir passé 40 ans pour être efficace c'est bien justement qu'on envoie ce message que les jeunes aussi peuvent courir sur trail peuvent s'épanouir Fred je pense que c'est un truc qui doit résonner parce que tu défends souvent l'idée qu'il faut courir là où on a envie de courir et qu'il n'y a pas un âge pour participer à un marathon ou un trail on peut avoir 18 ans et adorer le trail il n'y a aucun mal à ça il n'y a aucun mal et il y a même du bien je dirais c'est comme tu le dis moi je pense qu'il faut courir là où on a envie de courir donc même si on a 18 ans et qu'on a envie de faire du trail d'aller taquiner la bosse le déniveler positif autant y aller c'est plutôt je trouve des initiatives vraiment intéressantes parce qu'on en parlait et notamment juste dans l'émission avant et que Raphaël c'est que on va dire la typologie sociologique des participants de trail peut être très marquée et d'après les critères qui ont été évoqués ne sont pas forcément quel que soit notre milieu celle des 18-25 ans donc laisser l'opportunité à des jeunes de ce stage là de pouvoir vivre leur passion et en plus de manière très encadrée et très pro parce que ça aussi c'est un plus énorme franchement franchement c'est top quoi c'est vraiment je me dis que souvent le trail a émergé beaucoup plus tard dans l'histoire de la course à pied mais sur un certain nombre d'éléments et bien plus en avance que tout le reste de la course à pied et de l'athlée y compris c'est vrai c'est vrai Manu c'est le début de l'été et donc un bon nombre de coureurs et de coureuses s'apprêtent à sortir des sentiers battus pour s'aventurer en pleine nature et se lancer sur les courses de trail je crois savoir qu'à cette occasion tu nous as préparé une petite sélection des dernières nouveautés en matière d'équipement trail de quoi tu vas nous parler aujourd'hui qu'est-ce que tu as sélectionné pour nos auditeurs et auditrices alors aujourd'hui je vous ai amené la dernière gamme de la marque ASX qui est autour du trail donc qui se nomme Trabuco alors Trabuco vous vous demandez peut-être moi j'aimerais j'aime bien savoir un petit peu l'étymologie même si c'est pas de l'étymologie mais savoir exactement d'où vient le nom alors si vous connaissez c'est un peu italien Trabuco ah bah non pas vraiment italien on va voir plus en détail si vous connaissez un petit peu la marque ASX vous avez sûrement entendu parler de la fameuse Kayano alors moi j'ai eu l'occasion de me rendre au Japon chez ASX et j'ai rencontré monsieur Kayano puisque c'est le créateur de la chaussure qui a donné son nom à la fameuse Kayano alors là vous dites est-ce qu'il y a un monsieur Trabuco qui est italien peut-être est-ce qu'il y a un monsieur Trabuco qui est italien ? non pas du tout monsieur Trabuco n'est pas italien et il n'y a pas de monsieur Trabuco en fait Trabuco c'est le nom d'un canyon qui se trouve en Californie et en fait les employés américains d'ASX qui travaillent en Californie allaient courir dans les années 90 dans le fameux canyon Trabuco et en fait ils ont créé une chaussure en partir de leur pratique ils ont créé la fameuse Trabuco donc la première Trabuco elle est sortie en 1998 et c'est un peu à l'image d'ASX parce que si vous connaissez un petit peu la gamme on a aussi la Nusa qui est une la chaussure qui était à l'époque vraiment très utilisée par les triathlètes donc la Nusa elle venait d'Australie c'était les équipes australiennes d'ASX qui certains pratiquaient le triathlon et donc ils avaient créé la Nusa donc c'est vraiment il y a vraiment cet esprit d'ASX qui a créé enfin voilà qui crée le modèle alors on a sur cette gamme donc on a la fameuse Trabuco donc c'est la version 9 qu'on a cette année et puis la gamme s'est étoffée alors Silvan va nous en dire un peu plus on a la version ça c'est la Light et la version Sky qu'on a ici donc ça c'est deux modèles alors ça c'est les deux modèles femmes j'ai pris deux modèles j'ai parité toujours deux modèles femmes deux modèles hommes alors pour les décrire pour ceux qui nous écoutent sur podcast elles sont très jolies très design c'est vrai que c'est des couleurs qui on voit qu'on sort un peu du noir dans le monde du trail ça fait plaisir parce que c'était assez souvent assez souvent un petit peu triste là c'est assez des coureurs dynamiques on voit qu'il y a un vrai rajeunissement quand même sur tout l'univers du trail en tout cas et ASX qui commence à avoir déjà une certaine expérience dans le monde du trail puisqu'ils sont assez précurseurs sur cette catégorie ils ne sont pas encore leader mais la gamme revient vraiment la marque revient très très fort sur le trail et la gamme Trabuco elle en est dans l'esprit donc là et on a le modèle Max ça c'est aussi une des nouveautés cette année avec une grosse sommeille j'en parlerai un peu plus tard alors ce qui est intéressant cette année c'est que en fait Sylvaine qui est là a participé à l'élaboration de ces nouveaux modèles avec ses retours sur les ultras et donc il y a deux ans je crois deux ans elle était à l'ISS alors l'ISS elle va vous dire exactement ce que c'est mais ça n'a rien à voir avec Thomas Pesquet je vous le disais quand même je ne suis pas au courant de tout alors je n'ai peut-être pas loupé quelques stories Instagram de Sylvaine mais je n'ai pas vu ça non non parce que alors l'ISS c'est très très secret c'est le laboratoire de recherche d'ASICS et et donc pour y être allé aussi les téléphones sont interdits enfin vraiment c'est très 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 protégé alors Sylvaine qu'est-ce que tu as fait à l'ISS et puis qu'on peut retrouver maintenant sur ses chaussures c'est vrai que j'ai eu la chance de m'y rendre en 2019 puisque je suis allée au Japon pour participer à l'Ultra du Mont Fuji avec l'équipe ASICS et on a eu cette chance de se rendre à Kobe au centre de production donc l'ISS et de passer la journée avec les japonais qui nous ont mis des capteurs un peu partout sur le corps qui nous ont su faire des tests sur des pentes pour étudier nos foulées nos poses de pieds on a eu des moules aussi pour faire des semelles exprès individuelles faites sur mesure donc énormément de mesures faites sur nous des caméras partout c'est vrai qu'on ne savait pas trop où on était on s'est laissé un peu porter c'était impressionnant eux étaient aussi impressionnés de nous avoir alors je pense que voilà dans les deux sens c'était super enrichissant et effectivement on a fait toute une batterie de tests qui ont sur le moment on ne savait pas trop on savait que ça allait servir effectivement à l'élaboration de nouveaux produits mais on ne savait pas forcément qu'allait naître cette chaussure et je pense qu'effectivement les crampons inversés de chaque côté sont le fruit de ces mesures sur la pente qu'on a faites sur le toit du centre voilà et j'ai souvenir des japonais qui étaient épatés de nous voir courir sur avant-pied parce que là-bas ils ne sont pas habitués je pense qu'ils sont plus sur médiopied et voilà et on parle souvent de la culture japonaise qui est assez traditionnelle et voilà il y a un grand imaginaire autour du Japon c'est un pays qui fait rêver est-ce que la vision de la course à pied la manière de vivre la course à pied toi qui es allée au Japon qui les a rencontrées est-ce qu'elle est différente de celle qu'on peut avoir en Occident ? Est-ce que tu as marqué des particularités ? La culture est très différente pas que en course à pied c'est des personnes très respectueux très à cheval sur la politesse sur les horaires très C'est peut-être japonais Fred alors Voilà c'est vrai qu'il y a une certaine pudeur les femmes les hommes quand on est allé se changer il y avait les femmes d'un côté les hommes de l'autre c'est les femmes qui s'occupaient de nous il y avait aussi des athlètes hommes qui étaient du coup pris en charge par des hommes donc voilà on sent qu'il y a vraiment ce respect en fait de l'humain qui est peut-être un peu moins présent chez nous en France et qui est impressionnant mais en même temps voilà on s'habitue vite aussi et voilà les japonais prennent beaucoup de distance pour se parler on peut être très proches les uns des autres donc ouais c'est intéressant et t'as été briefé par les équipes d'Asics France sur cette culture là quand ils t'ont envoyé là-bas et t'ont dit attends bon tu vas voir un peu comme la diplomatie ouais ouais tout à fait il y a des choses à respecter voilà ça peut les froisser on peut paraître pour des gens mal élevés s'il y a des choses qu'on fait mal donc c'était important en plus on avait des gens voilà qui étaient en attente aussi de nous de comportement etc donc oui même pour nous c'est important de savoir bon bah c'est il y a plus en plus de japonais qui sont il y a l'approche Tokyo 2021 on dit encore Tokyo 2020 les marathoniens japonais sont extrêmement performants en ce moment donc c'est une grande culture de la course de fond donc c'est voilà j'étais assez curieux de savoir donc merci ça a dû être une expérience assez incroyable Manu alors bah donc la fameuse l'un des points que Sylvaine a travaillé avec les équipes d'Asics donne lieu à voilà la fameuse semelle c'est une nouvelle semelle qui a été entièrement repensée alors vous vous dites en fait oui il y a des petits crampons et en fait chaque dessin de chaque crampon a une signification alors sur cette semelle en fait il y a trois types de crampons on a des crampons qui sont dédiés à la descente donc ça va être ils vont plus être sur l'arrière du pied et il y en a un petit peu sur l'avant et en fait ils ont une pointe qui va vers l'arrière donc là alors ça se verra peut-être pas super bien la caméra parce que la semelle est noire mais et on a aussi ensuite des crampons qui sont dédiés à l'accroche sur la montée donc là ils sont plus sur l'avant du pied c'est ce qu'ils ont constaté sur les foulées que Sylvain faisait sur leurs différents tests et puis donc là la pointe est plus vers l'avant ensuite on a des crampons qui sont pour la stabilité donc latérale et là ils sont plus sur la partie médiopier et là donc ils vont dans les deux sens sur les côtés alors Sylvaine elle utilise donc on a dit plus les modèles sky et light Sylvaine comment tu utilises quel type de séance alors ouais moi je suis plus effectivement sur la light et la sky ma chouchoute c'est la sky parce qu'elle est super légère elle est dynamique c'est une chaussure qui permet de vraiment avoir des ressentis terrain et pour moi c'est important j'ai une foulée plutôt avant pied et moi je me retrouve beaucoup dans cette chaussure je la porte même sur route c'est vrai que je l'adore elle est très dynamique maintenant sur des distances d'ultra et de plus de 70-80 km elle est un peu trop light justement elle porte bien son nom et j'utilise plus la pardon la light la sky est un peu trop light et j'utilise du coup plutôt la light qui est un tout petit peu plus amortissante et un petit peu plus lourde donc plus protectrice c'est vrai que celle-ci elle sera très très bien je l'ai portée sur l'ultra du cap vert sur le treg elle était parfaite sur distance de plus de 100 km avec un super amorti et puis un grip le fameux ASX grip qui fait que elle va accrocher sur tout type de terrain donc voilà moi c'est les deux modèles que j'utilise principalement la sky plus sur du maxi 80 km et la light quand on est sur des distances plus longues et après c'est vrai qu'à l'entraînement j'aime bien aussi mettre des chaussures un peu plus costauds pour garder la légèreté pour la compète alors moi j'ai eu l'occasion moi je n'ai pas le même profil que Sylvaine même ceux qui n'ont pas la vidéo ils verront bien sur les photos que ce n'est pas le cas donc moi j'ai utilisé la max donc c'est vraiment un modèle complètement nouveau dans la gamme on a un drop de 5 mm vous voyez il y a cette nouvelle courbe qu'on trouve vraiment sur sur les chaussures de plus en plus en ce moment c'est sur la gamme route la metaspeed et tout ça on a vraiment cette courbure et puis donc la semelle qui a vraiment une accroche vraiment super intéressante et puis et puis vraiment voilà l'épaisseur de la semelle franchement ça déroule super bien et donc c'est vraiment axé sur l'économie l'économie de course pour pas faire trop d'efforts et vraiment sur de la petite foulée et tout ça elle pèse combien la chaussure on est à moins de 300 grammes pour un 42 donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait la Trabuco Max elle est un peu plus légère que la Trabuco mais ça s'explique effectivement par la semelle intermédiaire qui a une densité plus faible et qui permet donc un peu plus molle on va dire un peu plus douce à l'amorti et vraiment c'est un modèle super confortable et au niveau de la durabilité parce que les chaussures sur route ont tendance à être de plus en plus fragiles sur trail quand même on les met à rude épreuve est-ce que c'est une chaussure qui est équipée et bien là justement au-delà de la forme des crampons ils ont travaillé sur deux éléments c'est l'accroche et l'adhérence donc vous allez me dire mais non c'est la même chose non en fait l'adhérence c'est fait par la matière et l'accroche c'est fait par la forme des crampons donc ouais ouais il y a vraiment une semelle intermédiaire avec une gomme qui va durer dans le temps bon bah ça c'est une bonne chose où est-ce qu'on peut retrouver cette sélection là Manu ? et bien vous pouvez retrouver toutes les gammes donc les quatre modèles hommes et femmes sur iron.fr sans soucis merci infiniment Sylvaine on te retrouve où ? c'est quoi tes prochains objectifs maintenant ? alors je serai sur l'écotrait de Paris de retour sur le 4e1 début juillet et puis probablement un retour à la Réunion ensuite pour finir de me préparer pour tu as campé là-bas maintenant tu as posé tes valises à la Réunion c'est ton nouveau c'est ton nouveau chez toi maintenant la Réunion ? c'est ton nouveau chez moi c'est ça j'ai posé mes valises pour quelques temps au moins jusqu'à la course puisque je suis inscrite sur le Grand Raid sur Odégonne à défaut c'est le gros gros objectif de cette année et puis après on verra on verra pour la fin d'année alors on a des auditeurs qui nous écoutent depuis la Réunion on a des auditeurs qui nous écoutent depuis l'île Maurice aussi qui nous ont déjà envoyé des messages on les salue au passage est-ce que c'est pas trop compliqué dans ces îles ? souvent ils nous disent que c'est pas évident de préparer les traits parce qu'il peut souvent pleuvoir il peut souvent faire très chaud et qu'ils ne nous font pas de leurs difficultés et c'est vrai que c'est gros respect à eux parce que c'est pas forcément très simple de préparer l'ultra là-bas à la Réunion ? Réunion, Maurice dans les îles en fait tropicales un peu oui après quand tu prépares une course qui se déroule là-bas c'est bien justement de se retrouver dans ces conditions parce que tu sais que sur la course tu vas pouvoir te retrouver justement à un moment donné où il va se mettre à pleuvoir à un moment donné où tu vas avoir très chaud et c'est d'ailleurs la difficulté sur cette course c'est que tu passes en haut du Maïdo ou au plus haut sommet des moments où il peut faire très très froid à redescendre en bas où là tu prends du 30 voire plus degrés donc il faut gérer en fait cette différence de température donc la meilleure des choses c'est d'être sur place et de pouvoir justement s'entraîner dans ces conditions donc je dirais c'est plutôt un avantage en fait d'être sur place et d'être dans les... Et ça t'apporte tes chances en tout cas au Cap Vert parce qu'on a vu que tu as bien brillé en tout cas on viendra te voir courir sur l'éco-trail de Paris on y sera sûrement et puis il y a peut-être l'occasion aussi de croiser nos auditeurs et nos guiteries parce que je sais qu'ils sont nombreux aussi à participer à cette course merci infiniment à vous deux Fred peut-être allez rendez-vous sur l'éco-trail j'ai trouvé un dossard pour l'éco-trail de Paris je connais bien les organisateurs ça devrait pouvoir s'arranger si tu m'en trouves un je suis obligé d'y aller bon bah écoute fais attention parce que là on a les auditeurs ce sera pas loin du 100 km il y a un 12 km non il y a un 12 km je crois sur l'éco-trail oui autant sens sur le 80 tu veux dire qui va faire la marche il y a une version marche on va le mettre dans le confort avant de le mettre sur l'UTMB il faut faire un peu de psychologie avec Fred tu sais merci infiniment à vous tous et bah rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode à très vite cette émission vous a été proposée par iron.fr spécialiste running trail et fitness sur internet